Une émission un peu particulière aujourd'hui en ces temps de confinement obligatoire. Alors, vous le savez, il n'y a plus Radio Foot International sur les ondes. On travaille un petit peu comme on peut tous, confinés. Mais aujourd'hui, on tenait à rendre hommage à Pape Diouf. Pape Diouf qui nous a quittés. Et on est évidemment encore sous le choc de cette nouvelle qui est tombée hier soir. Et là, surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que tout le monde a eu l'air de ressentir personnellement cette nouvelle, que ce soit les gens, évidemment, les personnalités. Et je pense au président Macky Sall qui a salué sa mémoire immédiatement dans un message. Et puis, tous les anonymes qui se sont exprimés sur la page Facebook de Radio Foot International qui est actuellement notre seul lien avec nos auditeurs. Donc, autour de ces commentaires, on a choisi trois invités aujourd'hui pour réagir. Nous avons d'abord Joseph-Antoine Bell. Bonjour, Joe. Bonjour, Annie. Alors, Joseph, vous êtes évidemment ancien joueur de l'OM. Et je m'amuse à dire que Pape Diouf était évidemment et sera toujours l'éternel ancien président de l'OM. Vous avez donc joué là-bas. Mais vous, vous l'avez connu en tant que journaliste avant qu'il ne soit votre agent. Et on y reviendra. Nous sommes aussi en ligne. Alors, vous, vous êtes à Douala, Joe. Il y a Yoro Mangara qui est journaliste à Dakar et qui est le correspondant notamment, mais aussi consultant Radio Foot International. Bonjour, Yoro. Bonjour, Annie. Bonjour à tous. Et puis, tout à l'heure, il y aura aussi Philippe Doucet, journaliste à Canal+. Spécialiste du foot africain, ami de l'Afrique et aussi ami de Pape Diouf. Alors, j'aimerais commencer peut-être avec vous, Yoro, parce qu'aujourd'hui, si la presse se souvient de ce personnage qui a marqué, surtout en France, l'histoire de l'OM, on a ses titres. Aujourd'hui, le RMC a fait un très joli titre, « Droit au paradis », évidemment, en écho à « Droit au but », qui est la devise de l'OM. Et puis, un autre journal, « Le Parisien », c'est ironique parce que c'est le journal généralement du PSG qui titre, lui, son article « À jamais le premier ». Yoro Mangara, vous êtes à Dakar. On a vu aussi des titres dans la presse ce matin, une presse sous le choc de cette nouvelle qui est tombée hier en fin de journée parce que Pape Diouf se trouvait à Dakar. Exactement. Il s'est étant ici aux alentours de 19h25 en universel, quelque chose comme deux heures de plus, heure de Paris. Aujourd'hui, tous les journaux ont rendu hommage à ce grand monsieur du football, mais pas que à ce grand homme qui a porté haut et fort les couleurs de ce Sénégal, de cette Afrique en bandoulière, qui a essayé de montrer à l'Africain que c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut quitter de loin, avoir la peau noire et pourtant aller au sommet. Et je pense que c'est ce qu'il a essayé de montrer tout au long de sa carrière. Et aujourd'hui, il a été salué par tous les journaux, par toutes les autorités de ce pays. Alors, Joe, vous êtes l'ancien gardien de l'OM, mais aussi d'autres clubs français, on le sait. Vous avez surtout ce lien peut-être en commun avec Pape Diouf, qui était la ville de Marseille, une ville où vous, vous avez commencé comme footballeur quand vous y êtes arrivé, alors que lui, il était arrivé et il a notamment commencé une carrière dans le sport, qui était journaliste sportif, c'est comme ça que vous l'avez connu, avant de le convaincre de devenir votre agent. Je dis à Pape, tu pourrais devenir agent de joueur et solutionner tous ces problèmes. On avait, il a posé deux problèmes. Comment je vais faire ? Quel est le joueur ? Aujourd'hui, on n'y pense plus. Mais quel est le joueur africain qui est prêt à faire confiance à un Africain ? Comment un type qui gagne des 100 et des 1000 va faire confiance à un type qui vit dans une HLM ? Donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Sauf que je lui dis, mais non, ce sera moi la caution, c'est moi qui vais appeler les joueurs, c'est moi qui vais les amener. Très bien. Maintenant, comment je fais pour négocier ? Je lui dis, mais ce n'est pas un problème. On parlera chaque fois qu'il y a un cas, on le résout. On parle ensemble, on prévoit, tu vois. Et donc, les premiers, il faut savoir que les premières négociations de pape, les premières années, quand il y allait, il m'appelait et sur la route et en pleine négociation. Il sortait et il s'excusait, il m'appelait et on réglait ça. Mais les joueurs, comment on fait ? C'est moi qui les appelais puisque j'avais de la crédibilité de ce noir qui est à Marseille, qui est capitaine de l'équipe et qu'on voit sur TF1 et à RMC, et qu'on entend partout et qu'on voit. Donc, les joueurs pouvaient me faire confiance à moi. Mais comment on y est arrivé ? Tout ça, comme je disais en commençant, est réglé d'en haut. Pendant qu'on est là-dessus, premièrement, Fabio, qui fait bien les choses, me dit, j'ai un ami, Serge Poteau, qui est avocat. Serge Poteau va s'occuper de mettre la société mondiale sport en forme. Tout est réglé de ce côté-là. Et maintenant, donc, les joueurs, comment on va faire ? Eh bien, je vais les appeler. Mais pendant que je dois appeler les joueurs, je suis en partant pour Bordeaux. Je vais au jubilé d'Alain Jires à Bordeaux. Et Didier Kouekou me dit, il faut absolument que tu viennes chez nous. Donc, je parle avec Didier Kouekou et Claude Besse. Je leur donne ma parole que je viendrai. Mais Claude Besse, qui était un homme de parole, pour une fois, c'est lui qui a peur et qui craint que la parole ne suffise pas. Ils vont donc me rappeler en disant, Joe, il faut que tu reviennes pour vraiment qu'on formalise et qu'on signe. Et là, je dis à Pape, tu vas venir avec moi à Bordeaux. Parce qu'il faut que tu sois sur la photo de la signature. Et là, je n'aurais plus à dire qu'aller chez Pape Diouf, il pourrait être votre agent. Tout le monde aura vu. Personne ne saura. Oui, personne ne saura que ce n'est pas toi qui as fait l'affaire. Mais tu y étais. Et non seulement il y était, mais les premiers sous que Pape va toucher du foot, c'est de cette transaction pour laquelle il n'a rien eu à faire qu'à être témoin. Mais Joe, une chose aussi de Pape Diouf, c'est qu'il n'a pas été que l'agent de joueurs africains en France. Parce qu'il y a eu d'autres grands mots, exactement. Justement, j'allais expliquer. Vous avez besoin de commencer quelque part. Donc, quand on commence comme ça, après, j'amène Basile, Basile Boulie, Marcel Desailly, François Omambi. Voilà. Et comment on les amène ? Avec Pape, il y a un match qu'on doit aller jouer à Dakar. Il a un sponsor qui devait être libanais, je n'ai pas retenu le nom à l'époque, qui nous sponsorise une tournée où on amène des footballeurs africains. Et on est au plus grand hôtel à l'époque de Dakar qui vient de se construire, qui est le complexe, je crois, comment il s'appelle ? Au bord de mer du Roi Phan. Le complexe du Roi Phan, je crois. Voilà. On y est avec tous ces jeunes joueurs, les Bernard Lama, et tout le monde est avec vous. Donc, c'est l'occasion pour moi de leur montrer que ce type, j'ai confiance en lui, il sait faire des choses. Et on s'amuse tellement bien que Basile Boulie et son frère Roger ont leurs épouses qui le ramènent de ce voyage-là. Donc, voilà comment la relation s'établit. Et donc, Pape, qui a donc l'occasion de montrer au contact des uns et des autres quelle est sa vraie valeur, va passer progressivement de l'agent des Africains, l'intelligence n'étant ni noire ni blanche. Il peut donc prouver qu'il sait faire, il peut prouver qu'il a une parole, il peut prouver qu'il sait tenir sa parole, et donc, il va être apprécié des joueurs, apprécié des dirigeants, et il déborde, mais là, il devient agent de joueurs et non plus agent de joueurs africains. Oui. Ce qu'il y a d'important aussi, Yoro, peut-être, c'est qu'on a été coupé tout à l'heure, mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'en plus, il n'avait jamais coupé ses liens avec le Sénégal. Ce qu'on peut dire, c'était qu'il était né au Tchad, il avait été élevé au Sénégal, où il avait commencé son instruction à l'école, et puis il était parti faire ses études en France, mais malgré tout, il a toujours été apprécié entre Marseille et Dakar, et Marseille et l'Afrique. Il a gardé ce pont, moi je l'appelle comme ça, parce qu'il n'a jamais coupé le cordon ombilical avec son Afrique. Pape a toujours été Sénégalais, il a toujours bien coaché et bien accueilli les Sénégalais à Marseille, mais il était également toujours en train de voir comment améliorer le football de ce continent, et particulièrement le football du Sénégal. Il était la cheville ouvrière du Jubilé de Boubacar Sarlocote, qu'on a connu, qui a joué à l'OM, ancien joueur de Marseille et du Paris Saint-Germain, et je pense que Jobel... L'Euro ? C'est un petit peu compliqué avec Dakar. On va continuer avec vous, Philippe Douce. Un ancien ministre du Sénégal disait à l'époque, en 1988, qu'après le titre du Cameroun, le Cameroun était champion d'Afrique en 1988, et le 1er avril, comme poisson d'avril, on avait écrit sur un journal de la place, le soleil qui était le quotidien national, Claude Leroy, entraîneur du Sénégal. Et on avait tous mordu à l'hameçon, croyant que c'était vrai, mais c'était un poisson d'avril. Deux jours après, le président Diouf, qui était le président de l'époque, il appelle le ministre, il dit, c'était un poisson d'avril, mais j'ai l'impression, selon les renseignements généraux, que tous les Sénégalais veulent voir Claude Leroy à la tête des lions du Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le ministre Aboulaye Matardjou lui dit, écoutez, on va essayer de rentrer en contact avec un Sénégalais qu'il connaît bien, et ce Sénégalais, c'était Pap Diouf. Il a tout fait pour que le roi vienne au Sénégal et quitte le Cameroun, mais il ne s'est pas arrêté là. Même après, Bruno Métu, c'est encore lui, parce que Bruno Métu, c'est Etienne Mendy. Etienne Mendy était d'abord un joueur de Pap Diouf, il était son agent, et après, il travaillait pour sa structure. Il a tout fait aussi pour que Métu vienne. Après, il n'a jamais voulu faire de l'ombre à qui que ce soit dans le football sénégalais. Il s'est toujours tenu à l'écart. Il donnait des conseils, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu qu'il soit ministre des sports au Sénégal ou président de la Fédération Sénégalaise de football, il répondait tout le temps, je ne suis pas légitime parce que j'ai quitté le pays trop tôt. Je laisse la place à ceux qui ont longtemps lutté pour que le football sénégalais aille de l'avant. Et pourtant, aujourd'hui, Dakar pleure cet enfant du pays qui avait aussi donné ses lettres de noblesse au football français. Philippe Doucet, vous avez connu plutôt l'homme, vous l'avez côtoyé. Alors, on sait bien qu'en tant que journaliste, vous l'avez connu et notamment, vous travaillez ensemble durant longtemps dans Talent d'Afrique. Moi, je voudrais vous poser la question, c'est pourquoi la parole de Pape Diouf, ici en France, portait tant ? Lui qui avait été président du club de Marseille, certes, mais pourquoi on l'écoutait toujours autant ? Pourquoi il avait encore cette aura ? D'abord, par le charisme incroyable du personnage, cette grande personnalité, plein de droitures, de principes. En plus, remarquablement expliqué, parce que le verbe est un verbe d'une qualité tout à fait remarquable et que tout le monde lui enviait. Et en plus, je pense que ce qui a fait aussi son renom, c'est sa faculté de savoir dire non. Il a dit non à des tas de gens importants, démontrant par là-même beaucoup de personnalités. Ça a commencé avec Tapie, en tant que journaliste, où il était critique, mais critique pas systématiquement. Il savait être parfois critique, parfois de son côté, parfois contre, etc. Mais il savait dire non, il savait résister à ça. Après, quand il a été dirigeant, il a su dire à Jean-Michel Aulas, et du coup, se faire respecter par Jean-Michel Aulas qu'il n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Il avait cette qualité à la fois de verbe, mais aussi une qualité de puncher. Avec les mots, il punchait littéralement. C'était un polémiste remarquable. Il avait un sens, en plus, évidemment, aiguisé de la communication. Enfin, en tout cas, pas de la communication, d'ailleurs, employons le bon mot, mais des techniques journalistiques qui faisaient qu'il savait toucher les médias, qu'il savait toucher le grand public grâce à ces qualités-là. Et du coup, ça en fait quelqu'un de tout à fait admiré, admirable, et qui faisait peur à beaucoup de gens, et en tout cas, dont la voix portait énormément. Et toutes ces qualités-là, évidemment, en faisaient un tribun tout à fait estimable. Philippe, quelle était sa relation avec le football africain dans son ensemble, vous qui le suiviez, et qu'on le rencontrait, nous aussi, quand on allait sur les cannes, quand on allait sur le terrain, dans des forums, on le croisait souvent sur le territoire africain. Mais quelle était sa relation avec le football africain, avec les dirigeants, alors que lui-même avait été un ancien dirigeant de club ? Il avait un peu la dent dure, non ? Notamment ces derniers temps, contre la CAF. Oui, il a eu ces derniers temps la dent dure contre la CAF, effectivement. C'était intéressant que Yoro, tout à l'heure, nous rappelle qu'il a pesé sur des choix importants, à l'époque, au Sénégal. C'est important parce que j'avais toujours eu l'impression, c'est bien qu'il me rappelle ça, parce que j'avais toujours eu l'impression que, finalement, il avait esquivé toutes les dorures, tous les palais, tous les postes qu'on lui a offerts, que ce soit la Fédération sénégalaise, que ce soit le ministère des Sports et autres. Il avait toujours refusé ça et que, du coup, il ne s'était pas vraiment impliqué dans le sport africain. C'est bien que Yoro nous rappelle que, si, il y a eu quand même des expressions dans lesquelles il a œuvré. Mais disons que, paradoxalement, où il n'avait pas plus de fonctions officielles, je ne crois pas qu'il ait une fonction officielle à un moment ou à un autre dans le sport en Afrique, dans le football africain. Par contre, oui, ces dernières années, il s'exprimait de plus en plus. Alors, j'en suis peut-être en partie responsable puisque, évidemment, je l'avais amené à faire partie de l'équipe de talent d'Afrique en 2014 quand j'ai voulu faire en sorte que je voulais développer mon émission et que j'ai voulu m'entourer tout simplement des gens que j'aimais le mieux en Afrique. J'ai été voir Claude Leroy et Pab Diouf très naturellement vite et je les ai intégrés dans l'équipe. Et du coup, Pab s'est rapproché, sans doute, à ce moment-là, un peu plus du football africain et a certainement beaucoup plus parlé sur le football africain qu'il ne le faisait avant. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il avait une retraite bien, bien méritée après de longues années de travail. Comme il disait, je revendique le droit à la paresse, comme il disait superbement avec sa langue. Et du coup, cette retraite, il a aussi beaucoup utilisé en allant en Afrique et beaucoup plus qu'avant. Il a été beaucoup plus sur le terrain d'Afrique. Dès qu'il y avait une invitation, vous l'avez souligné, à une conférence. Moi, je l'amenais dans des tournois, je l'amenais à des conférences, je l'amenais partout où je pouvais parce que sa compagnie m'était agréable, tout simplement. Puis, ce n'était pas une mauvaise étiquette d'amener Pab Diouf, ce n'était pas idiot non plus. Je dois le reconnaître. Et puis, c'était toujours des moments de grand plaisir. Mais du coup, il s'est sans doute, sur les dix dernières années, sans doute rapproché beaucoup du football africain. On a sans doute parlé plus. Et c'est là, sans doute, qu'il en a conçu. À vrai dire, il s'est exprimé sur la CAF comme il s'est exprimé dans d'autres domaines, avec beaucoup de droits du et de franchises, et en disant ce qu'il pensait, tout simplement. Quand la CAF n'allait pas droit, et ça a été le cas dernièrement, sur quelques débats que le Camerounais Joseph-Antoine Bell le connaît bien, notamment, eh bien, Pape pouvait être extraordinairement tranchant, effectivement, avec son sens du punch et son sens de la polémique. J'aurais une dernière question pour vous, Joseph-Antoine Bell. Est-ce que, pour vous, c'était logique, finalement, que Pab Diouf soit devenu, on sait qu'aujourd'hui a été déroulée une banderole dans Marseille qui lui rend hommage, qui lui dit « Repose en paix », et c'est signé d'un des groupes de supporters ? Est-ce que, dans cette ville portuaire, cosmopolite, on dit être proche de l'Afrique, est-ce que c'était logique, finalement, que Pab Diouf réussisse, là ? La réussite n'est jamais logique. La réussite se prépare, et la réussite se mérite. Donc, tout le parcours de Pab Diouf, comme je le disais au début, était finalement réglé, et chaque chose devait servir à la suite, sans qu'il ne s'en rende compte. Pab Diouf a été un petit étudiant qui a certainement regardé l'OM, et beaucoup. Il est devenu petitement journaliste à la Marseillaise. Puis, agent président. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Pab Diouf, parce qu'aujourd'hui, on parle de Pab Diouf, le président de l'OM, mais lorsque Pab Diouf n'est pas devenu président de l'OM en sortant de chez lui, il n'est pas devenu président de l'OM comme un cheveu dans la soupe. Après avoir parcouru tout ce que je viens de dire, toutes ces étapes, il se retrouve le directeur sportif d'un président qui lui-même a été journaliste avec lui à Marseille. Et donc, Christophe Boucher, pour ne pas le citer, alors Pab Diouf, forcément, il ne veut pas, il n'est pas venu pour faire un combat à Christophe Boucher, mais en étant son directeur sportif, il peut voir de près quel est le rôle du président. Résultat, il a été supporter, journaliste, ami du capitaine de l'OM et dans les secrets de l'OM, et agent de joueurs, qui amène des joueurs à l'OM et qui en fait partie, directeur sportif, et puis finalement, président, tout cela s'est fait vraiment pour qu'il réussisse. Et aujourd'hui, je rigole, malgré toute ma tristesse, je rigole parce que je le revois quand je suis arrivé à Marseille avec mon bébé dans le couffin, c'est Pab qui le portait, mon bébé, dans le couffin, et aujourd'hui, que la ville de Marseille lui rende hommage au moment où il part, mais que Pab, tout à fait par hasard, puisque nous devons tous partir un jour, Pape part en Afrique. Ça ne se savait pas beaucoup. Les Sénégalais pleurent Pape, alors qu'à l'époque de notre grande amitié, les Sénégalais le soupçonnaient d'aimer plus le Cameroun que le Sénégal. Ils pensaient tous que Pape Diouf pourrait lui-même faire battre le Sénégal au profit du Cameroun. Or, aujourd'hui, à la fin, il y a tout le Sénégal, y compris tous les joueurs qui lui rendent hommage et personne ne se souvient plus de cela. Et sa droiture fait que il a aidé le Sénégal sans être en avant et sans que personne ne le sache et sans qu'il le revendique. Les sous dont je vous ai parlé, les premiers sous qu'il a touchés à Bordeaux, et je ne vous dirai pas comment, sont allés à acheter un terrain à Dakar. à l'époque, il m'avait dit « Bon, on les envoie à Dakar, donc je m'en vais à Dakar, je m'en vais acheter un terrain, je crois, à Fannes. » Et aujourd'hui, on me dit qu'il est décédé à l'hôpital de Fannes. Donc, Pape est tout simplement rentré chez lui et le ciel a voulu qu'en cette période de coronavirus où on vous enterre rapidement là où vous décédez qu'il ne soit pas enterré ailleurs que sur sa terre. Philippe Doucet, une dernière question. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'africain dans sa façon d'être dirigeant ou d'être journaliste ? J'aimais bien ce que disait tout à l'heure Joseph-Antoine Bell, l'intelligence, elle n'a pas de couleur, la maestria n'a pas de couleur, la pugnacité n'a pas de couleur. Peut-être la parole donnée. Claude Bell n'a pas de couleur. Oui, peut-être la parole donnée. Ça n'a pas de couleur non plus. Ça n'a pas de couleur non plus parce que Claude Bell a été, tout à l'heure, Jean-Antoine Bell l'a rappelé, Claude Bell était, alors vous me diriez qu'il avait un petit côté sénégalais puisqu'il avait investi dans un hôtel au-delà. Mais bon, à part ça, Claude Bell était le président de Bordeaux et il ne signait rien d'ailleurs. Il serrait la main et il disait « bon, on est bien d'accord » et il regardait dans les yeux les joueurs et il disait « on est bien d'accord ». Effectivement, c'est quelque chose que Pape a ensuite repris. Est-ce que c'est africain ? Moi, je ne le pense pas forcément. En tout cas, cette droiture-là, elle est symbolique du personnage. Au-delà, c'est difficile de lui donner ceci ou cela. Par contre, dire que Pape était un africain, oui, le plaisir que j'ai eu ces dix dernières années à voyager avec lui en Afrique, c'était un vrai bonheur et pour lui aussi. Je ne dis pas que c'était un bonheur pour lui de voyager avec moi, ce n'est pas ça que je dis. Un bonheur pour lui. Je dis que c'était un bonheur pour lui de voyager en Afrique parce que vraiment, il goûtait chaque moment. Il adorait aller dans ce petit restaurant un peu maquis, un peu ceci, un peu cela où il savait trouver. Là, il retrouvait toute son âme africaine et évidemment qu'il était amoureux bien évidemment de l'Afrique même s'il n'y a peut-être encore plus parce qu'il n'y a pas vécu pendant très très longtemps évidemment, par définition. Et vraiment, il adorait, on a passé des moments à Abidjan, Abidjan absolument fantastiques. Il laisse d'ailleurs des amitiés, des amis complètement épleurés. Alors au Sénégal, on en a parlé, au Cameroun, Joseph, on a parlé, à Abidjan, moi je sais que le gouverneur d'Abidjan et Didier Drogba aussi. Absolument Didier, qui a été son joueur bien évidemment également. J'ai eu Francis Wénien, le président de l'ASSEC qui est... Mimoza. Il a laissé partout, partout en Afrique, des tas d'amis parce qu'il était bien sûr africain et qu'il était comme chez lui évidemment dans tous les pays. Il n'était pas seulement Sénégalais, il était africain mais grandeur continentale. Oui. Yoro, pour terminer, c'est donc à Dakar, qu'il s'est éteint. C'était, comme disait Joe, étrangement, le retour de l'enfant prodigue sur la terre et là où le virus, dans un pays où vous aussi vous êtes sur la méfiance, eh bien, le virus était là. Malheureusement, malheureusement Annie, et c'est le premier décès enregistré sur le sol sénégalais de cette maladie et ça tombe sur Papiouf. C'est le retour, cahier d'un retour au pays natal. Malheureusement, voilà, il s'est éteint ici. Il y avait trop de tristesse hier partout. Toutes les radios ont interrompu leur programme pour faire du live, pour parler de l'homme. Ses amis d'enfance, Momo Doukoume, journaliste comme lui qui était également en France, qui a précisé tout là-bas, ils ont lancé un premier journal sportif ici au début des années 80, ça n'a pas marché. Des gens comme Yatma Diop, ancien international sénégalais, dans les années 70, qui a fait Asmara, qui étaient tout le temps avec lui et toutes ces personnes ont témoigné, ont pleuré sur les différentes chaînes de radio, télé. Papi était le Sénégalais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Les gens, ils ne savaient pas le lien qu'ils avaient avec la fédération, avec l'équipe nationale du Sénégal en 2002. Après notre deuxième match lors de la Coupe du Monde de 2002, Salif Djao prend un carton rouge, c'était face au Danemark. Donc, il va rater le troisième et le huitième de finale. Et qui le remplace dans le 11 du Sénégal, c'était un certain Amdi Moustapha Fahy qui était à la JOCR qui fait deux très bons matchs face à l'Uruguay et également face à la Suède qu'on élimine en huitième de finale. Et en quart de finale, on enlève Amdi Fahy, on lui a annoncé 48 heures avant qu'il ne sera pas tutulaire, c'est Salif Djao qui reprend le poste. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme ? Il va dans sa chambre, il range ses affaires et il quitte l'hôtel. Qui va l'arrêter devant la porte de l'hôtel ? Eh bien, c'est Papdiouf. Il dit, tu n'as pas le droit de faire ça, retourne-nous dans ta chambre, accepte la décision de Bruno Metsu qui est l'entraîneur. Si tu es meilleur que eux, OK, tu ne pourras pas le prouver sur ce match-là mais tu as une carrière devant toi et tu pourras prouver aux autres que tu étais meilleur et Amdi a fait quoi ? Il est retourné dans sa chambre et il a continué la compétition. Il jouait ce rôle-là mais d'une manière très effacée. Il ne voulait pas attirer les projectures sur lui. Merci beaucoup Yoromangara, merci beaucoup Joseph-Antoine Bell et merci beaucoup Philippe Doucet d'avoir participé à cette émission un peu particulière en ces temps si particuliers et toutes nos pensées vont à Pape Diouf et surtout à son entourage à ses proches. Il était un personnage tellement aimé dans le monde du football qu'on voulait lui rendre hommage aujourd'hui. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour lui. Allez, allez, confinement vote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada